Ma sœur, j'ai quelque chose à te dire. Ne dis pas à ton voisin, mais aide-moi à répéter ça. Ma sœur, j'ai quelque chose à te dire. Bon, si tu es un frère, imagine-toi que tu es en train de parler à une sœur, mais pas ici. Bon, si tu es une sœur, imagine-toi que tu es en train de te parler toi-même, mais c'est comme si une autre personne te parlait. Dis, ma sœur, j'ai quelque chose à te dire. Ce thème, juste, est en train de montrer l'approche d'un frère auprès d'une sœur. L'une des choses qui fait que les gens puissent rester célibataires longtemps, je l'ai dit tout simplement, des fois, c'est l'homme lui-même. Ça peut être la sœur elle-même ou le frère lui-même. Et généralement, nous sommes dans un milieu où on l'a trouvé ainsi, on croit que, et nous le croyons, et je trouve que c'est souhaitable, c'est mieux que les frères fassent le premier pas. Quoique la Bible n'interdit pas l'inverse. La Bible n'interdit pas l'inverse. Mais, tel que nous l'avons trouvé, sur terre, moi, personnellement, j'ai vu plus, c'est les hommes qui commencent. Et généralement, leur, n'est-ce pas, la façon dont ils abordent n'aboutit toujours pas. Tout simplement parce que, la plupart des fois, les frères abordent mal les sœurs. Merci les sœurs qui ont réagi. Ah oui, les sœurs abordent mal les frères. Ecclésiastes 10, 6 à 7, nous pouvons lire rapidement. Ecclésiastes 10. Amen. La Bible dit ceci. La folie occupe... Non, je commence à 5, jusqu'à 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe le poste très élevé et des riches sont assis dans l'abaissement. 10, 5 à 7. Ecclésiastes 10, 5 à 7. Il est un mal, je répète, que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ici, on est en train de nous présenter un contraste qu'il y a. Les choses sont renversées. Normalement, la folie devait être dans l'abaissement, mais on ne comprend pas. On voit la folie dans les hauteurs, assis sur le trône, et la sagesse dans la bassesse. On voit les princes qui sont appelés à être sur les chevaux, mais là, on est en train de voir les esclaves qui sont sur les chevaux et les princes. On a renversé l'ordre. Vous savez, le grand problème, je me rends compte que les païens semblent bien s'y prendre quand ils veulent, n'est-ce pas, courtiser, faire la cour à une femme ou à une fille. Mieux que les frères en Christ. Et voilà pourquoi, des fois, nous avons des problèmes. Nos sœurs semblent être attirées plus par des mondains que par des frères en Christ parce que les païens connaissent certains principes. Je vais en arriver. Alléluia. Non, non, mais j'aimerais voir ton amène bien. C'est comme s'ils connaissent, ils maîtrisent, n'est-ce pas, certains principes. Et nos sœurs, ici, tu verras une sœur qui est à l'église, qui prie et qui souhaite d'épouser un païen. J'en ai vu plusieurs. Si je rentre, n'est-ce pas, des années en arrière, j'ai vu des sœurs en blaguant comme ça, ils disent, non, 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 moi, un frère en Christ, je ne veux pas, moi, je veux seulement un païen, je veux le gros, non, mais ce n'est pas mauvais d'ailleurs, d'ailleurs. Aujourd'hui, elles sont en train de pleurer. Aujourd'hui. Avec des enfants, avec la parole de Dieu qui te dit que tu ne devais pas divorcer. Et elle est en train de pleurer aujourd'hui. Bien-aimé, quand tu épouses un païen, la Bible dit, il n'y a pas de relation entre lumière et ténèbres. Ça veut dire que tu racontes comme beau-père les diables. Imagine-toi si ton beau-père et les diables, tu es donc déjà, c'est le commencement de tous les problèmes. Je ferme cette parenthèse, je disais, nos sœurs, des fois, sont attirés vers les païens que les chrétiens parce que les frères ne savent pas comment s'y prendre. Parce que le problème, ce n'est pas aborder une sœur. Mais la manière dont tu abordes qui détermine, n'est-ce pas, une bonne réponse, je veux dire, un bon retour de la part de la sœur. J'ai vu beaucoup des frères ont reçu et des poteaux et des passés et des ratés. Leurs réponses ont été rejetées. Pourquoi? Parce qu'ils s'y sont pris mal. Dieu t'as vraiment mal. Tu verras un frère, il vient directement, oh Dieu m'a dit tu seras ma femme. Moi je te connais. C'est moi je te connais. Dieu m'a dit c'est devenu comme un piscolet, une arme qu'on braque et ne bouge pas. Dieu m'a dit j'ai ma femme. Et la sœur n'a pas le droit de dire non, non. Un jour, un jour, ça fait des années passées, il y a un frère, la chorale de mon église est venue chanter dans une action. Ça se passe en Afrique. On a chanté, c'est bien et tout. Le frère me dit, oh non, cette sœur-là vraiment, elle m'a plu, je pense à elle et tout. Je dis, non mais il n'y a pas de problème, moi je peux te mettre en contact avec elle parce qu'il n'y a pas de mal. Je dis non, je vais te la présenter, tu viens mardi, après le culte je vais te la présenter. Après le culte, elle est venue, le frère est venu et j'ai présenté tout le monde normalement. Et puis elle dit, non ma sœur, j'ai quelque chose à te dire. Je la vois, elle a pris la sœur à côté, la sœur était assise et lui il s'est assis en face de la sœur, il a ouvert la Bible. J'entends quelqu'un directement commencer à lire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que c'est mon problème? Toi les frères, tu viens m'aborder avec il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que c'est mon problème? Si tu es seul, est-ce que c'est mon problème? Et directement, il dit non, tu vois, moi je vais t'épouser. Et les sœurs qui sont là, dites-moi un peu, à moins que tu sois une GTUI. Vous connaissez les GTUI? Quand tu dis, tu veux dire je t'aime, tu n'as pas encore fini GTUI. À moins que tu sois une GTUI, mais si tu es normal, quelqu'un qui vient, tu ne connais pas, tu ne sais pas où il habite, il ne te donne pas son adresse directement, il va dire je vais t'épouser, même si. Et le frère a eu un réjet spectaculaire. Nous voulons spiritualiser là où il ne faut pas spiritualiser. Un frère qui vient, oh non ma sœur, j'ai rêvé, j'ai vu que tu étais en robe blanche en train de me jeter des pommes, ça veut dire quoi? ça veut dire rien. Parce qu'on ne sait pas s'y prendre. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui traînent encore dans l'église, dans les célibats, non pas parce que c'est Dieu qui est en train de vouloir cela. Même les diables innocents ne nous ont pas bloqués. Mais c'est vous-même qui ne savez pas comment vous y prendre. Et c'est cela le problème. On ne sait pas s'y prendre, on reçoit des régés, on nous répousse, on nous piétille, on nous lit même dans la prière. Bien aimé, je veux dire à mes sœurs que vous avez les droits surtout de réagir comme vous voulez, mais faites attention. Je vais commencer par les sœurs parce que les sœurs, il y en a qui sont spécialistes en régé et elles sont fières qu'elles sont spécialistes en régé. Et elles réagissent mal par rapport à ça. « Ma sœur, j'ai quelque chose à te dire. » Directement, elles réagissent mal. D'abord, je vais commencer par les sœurs et puis je vais atterrir par les frères et puis après, nous allons conclure. Est-ce que je peux aller ainsi ? Est-ce que les sœurs peuvent dire « Amen » et bien ? « Amen » Certaines sœurs sont célibataires aujourd'hui, n'entrent pas au mariage, non pas parce que Dieu est contre eux ou c'est même pas encore le temps de Dieu. Pour certains, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Pour d'autres, le temps de Dieu avait déjà sonné, c'est Dieu qui est en train de t'attendre. Le diable lui-même, Dieu l'empêche, ne le touche pas de dire « Ok ». Mais la sœur professionnelle enrégée et avec des mauvais... Vous savez une chose qui est vraie ? Ce qui tourne autour du mariage, quelque part, la réputation joue. Ce que vous ne savez pas, mes sœurs, avant que les gens puissent venir vous faire la cour, si le frère est sérieux, crois-moi, il pose la question à gauche et à droite. Si tu connais cette sœur-là, si je veux... Qu'est-ce que... À moins que ce soit un bandit, parce que les bandits, il y en a, je vais parler des bandits aussi. À moins que ce soit un homme qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui est sérieux, qui veut s'engager dans une relation sérieuse, il ne viendra pas n'importe comment, il va commencer à se renseigner à gauche et à droite. Et en se renseignant, il y a des gens qui diront des choses. Pendant que, vous savez, pendant que nous sommes en train de parler ici, chacun d'entre nous ici, quelque part dans le monde, quelqu'un cite notre nom, en bien ou en mal. Vous savez, David, ce qu'il lui a emmené dans le trône, quand on parlait de lui, David ne savait pas qu'on parlait de lui. On était en train de citer son nom devant le roi pour qu'il soit embauché dans le palais royal, lui ne le savait pas. Donc pour dire, tel que nous sommes là, quelque part dans le monde, on parle de nous, en bien ou en mal. à supposer que toi, tu es couronné, connu comme une sœur qui est championne avec une médaille d'or de réger. Donc on dit, non, n'ose pas, n'y va même pas. Parce que, parce que, je disais, mes sœurs, vous avez le droit de refuser, de dire non, mais faites attention. Et des fois, bien aimé, certaines réactions, je vais essayer de partager, certaines réactions que les sœurs ou les réponses que les sœurs donnent. Ou bien, certaines réactions par rapport à cette question qu'on leur demande des fois. Premièrement, d'autres sœurs, il suffit qu'on puisse leur aborder. Je ne parle pas encore de la manière, je ne parle seulement de l'aborder. La première des choses que la sœur va faire, elle va commencer, c'est, je vais t'accuser, je vais passer à, hé! Bon, entre nous, faire la cour, je dis, nous sommes enfants de Dieu et je le mets vraiment avec beaucoup de sérieux, faire la cour à une sœur, est-ce un péché? Non, je n'ai pas entendu ton nom. Les frères n'ont rien dit, les sœurs ont préféré dire non. Vous avez raison mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Est-ce faire la cour à une sœur, c'est un péché? Non! Non, je vais accuser, je vais t'accuser, toi Dieu, je vais t'accuser. Ça, ça révèle déjà que cette personne n'est pas encore prête pour ce genre de choses. Elle doit rester encore, grandir et préparer ses études, se préparer dans les études et grandir dans la vie spirituelle jusqu'au temps où elle va acquérir la maturité, n'est-ce pas? Pour pouvoir réagir. Une autre réaction, il y a d'autres personnes quand ils voient cela, d'autres sœurs qui réagissent mal avec des insultes, ils te regardent comme ça parce que, vous savez, il y a des gens qui savent insulter. Ah oui, c'est comme s'ils ont été à l'université, ils ont eu des diplômes. Il suffit qu'on lui demande comme ça, la réponse est méchante. Elle peut te dire combien que tu as des boutons dans ton visage qui ressemblent à un tableau de bord d'avion? Oui, il y a des boutons comme un tableau de bord d'avion. Et tu es lésé par rapport à ça. Mes sœurs, j'ai dit tout à l'heure, si un frère vous aborde, vous avez le droit de refuser, mais n'insultez pas. D'ailleurs, ce n'est pas chrétien. Il y a des gens, il va t'insulter toi, il va insulter ta famille, il va insulter, et il te fait regretter le jour où tu es né. Et toi-même, tu te dis, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce genre de choses? Il y a aussi certaines sœurs qui réagissent avec beaucoup d'orgueil. Elles sont tellement imbues d'elles-mêmes. Elle dit, moi, moi, quelqu'un comme toi. Il y a une sœur, cette sœur-là, elle se disait, moi, je ne peux jamais épouser quelqu'un qui n'est pas allé très loin dans les études. elle disait, moi, à moins qu'il y ait une licence, s'il n'a pas de licence, moi, rien, alors rien. Et malheureusement pour elle, tous les frères qui venaient l'aborder, c'était secret, soit ils n'avaient pas encore leur licence, ils étaient à l'université, ou d'autres qui n'avaient même pas de diplôme, d'autres n'avaient que leur bac et ils venaient vers la sœur. La sœur disait, tu t'es regardé toi, avec moi, non, je ne veux pas, moi, tu n'as une licence, tu n'as pas de licence. Et le temps passé, la sœur grandissait, elle a commencé à dépasser la trentaine, ça a avancé, elle dit, Seigneur, même quelqu'un qui a un bac plus deux, les critères ont commencé à descendre, mais curieusement, les bacs plus deux ne venaient plus, seulement ceux qui étaient sans bac et avaient leur bac, elle dit, non, quand même, bac plus deux, quand même, les bacs plus deux, l'âge, parce que l'âge n'attend pas, l'âge avançait toujours, l'âge avançait, la prière a changé, Seigneur, donne-moi un frère tout court. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Quelqu'un ne peut peut-être pas avoir son bac, mais qui sait si avec toi il peut avoir un bac ? Je connais quelqu'un qui maintenant a 59 ans qui est en train d'étudier encore. Cela n'est pas impossible. J'ai entendu l'histoire d'un monsieur qui a 40 ans, parce qu'il avait tout le temps présenté son bac, il a échoué, mais à 40 ans, il est rentré à l'école, il a présenté son bac, il a réussi, il est entré à l'université, il est, avant je crois 50 ans, il avait déjà son doctorat. Parce qu'il n'y a pas de rétats dans cette histoire-là. Certaines soeurs, ce qui va leur tuer, c'est l'orgueil. Je dis l'orgueil. Elle est tellement imbue d'elle-même. Et des fois, c'est un orgueil qui n'a pas de soubassement. Parce que leur papa était ministre quand ? En 1985. Oh non, moi je suis fille de ministre. Ah ! Oh mon père a mangé avec Mitterrand. Hé ! C'était en 85, Mitterrand est mort. Mais quelqu'un qui est en train de bosser, de se considérer comme, non, tu blagues avec moi, moi j'étais, il te cite partout ce qu'elle a été, mais où tu es aujourd'hui ? Et ça aussi, c'est un problème bien-aimé. Parce qu'on est imbue d'orgueil. Et une autre réaction, c'est le mépris qu'on peut avoir en face de l'autre. Ah oui ! Est-ce que tu t'es regardé ? Tu oses ? On m'a raconté l'histoire d'une soeur. On lui a fait la cour. Quand il a fait la cour, il est parti pleurer près des pasteurs. Mais lui, il ose. Il ose vraiment. Est-ce que moi, je suis de son niveau ? Là, on est en train de mépriser. Ma soeur, tu ne sais pas. Le frère que tu vois là, qui semble n'être nulle part, peut-être aujourd'hui, il n'a pas encore des papiers. Peut-être aujourd'hui, il dort de maison en maison. Il est SDF. Mais tu ne sais pas. Je dis, tu ne sais pas. Lorsque Joseph entrait en Égypte, il était entré comme un esclave. Mais ce que l'Égypte ne savait pas, ce jour-là, leur premier ministre était déjà entré. Laisse-moi te dire, la personne qui t'approche, tu ne sais jamais. Mais j'ai dit tout à l'heure, tu as le droit de dire comme tu veux non et de refuser. C'est ton droit et Dieu ne peut pas t'empêcher de le faire. Mais fais attention. Si je suis une soeur et qu'on me fait la cour, je dirais merci avec politesse. Peut-être, donne-moi quelque chose. Même si je sais que c'est non. Après, je lui dirais, je pense que ce serait mieux qu'on puisse rester frère et soeur et amis. Un frère qui se respecte, il ne sera jamais ton ami. Mais c'est une façon polie de dire non. Ah oui. Je disais tout à l'heure par rapport aux soeurs, cela est très très important. Maintenant, je vais me tourner vers les frères et parler maintenant aux frères. Parce que des fois, la pauvre soeur a déjà prié quelque part. La pauvre soeur, Dieu t'a destiné à cette soeur-là. Mais toi, tu ne sais pas comment t'y prendre. tu es en train de tourner encore. Voilà pourquoi la Bible dit, j'ai vu une chose. J'ai vu le prince sur les chevaux. Des païens qui avancent, qui facilement, tic-tac, ça passe. C'est vrai aussi, avec les païens, ils n'ont pas de... Les païens n'ont pas de principe. Eux, ils font ce que nous, enfants de Dieu, nous abordons avec des principes. Les païens font entre eux, ils n'ont pas de principe. Mais nous, nous avons des principes. Et il est important que nous puissions connaître certains principes qui nous aident. Parce que je vous dis, moi-même qui suis en train de parler, on m'a enseigné ces choses, ça m'a aidé. Amen. Et j'aimerais que nous puissions parler des principes. Si un prince se retrouve, n'est-ce pas, à la place des esclaves, c'est parce qu'il ne connaît pas les principes. Parce qu'un prince sans principe ressemblerait à un esclave. Il est important que tu puisses connaître les principes. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu puissant. Mais notre Dieu facilite les choses en nous enseignant les principes. Moïse a dit ceci. La Bible, plutôt, dans le livre de Psaume, à Israël, tu as montré ta puissance par les miracles. Mais à Moïse, tu as montré tes voies. C'est quoi la différence? Les autres voies et les résultats, mais l'autre voie, la voie par laquelle on obtient les résultats. Et quand tu as la voie, n'est-ce pas, pour obtenir les résultats. À supposer que je suis un novice, je ne connais rien, j'entre dans cette salle, la lumière est éteinte. Toutes les lumières, elles sont allumées. On me dit, va, n'est-ce pas, pour éteindre la lumière. Je viens d'un village réculé dans le monde où il n'y a pas d'électricité. Tout ce que j'ai vu comme lumière, c'est cette lampe-là. Pour l'éteindre, il faut souffler dessus. Qu'est-ce que je ferais? Je viendrais en train de souffler et te dire, non, ça ne marche pas. Entre nous, le problème, ce n'est pas que ça ne marche pas, ça ne veut pas s'éteindre. C'est moi qui essaie d'éteindre mal. Parce que le principe pour éteindre la lumière, c'est d'aller, n'est-ce pas, dans le bouton, l'interrupteur, et on éteint. Je peux passer tout mon temps à souffler. Rien ne va se passer. Et il est important de pouvoir connaître ces principes. Et là encore, je dirai une chose, je vais conclure avec ce verset, après je le dirai après. Il est important de pouvoir connaître les principes pour savoir aborder une seule. Parce que la manière dont tu abordes détermine la réponse dont tu as. Des fois, la grâce de Dieu peut nous couvrir, je vais en parler à la fin. Mais il faut connaître, n'est-ce pas, comment aborder. Première chose, je vais essayer de nous expliquer, vous allez m'excuser mes soeurs, vous êtes là, excusez-moi. Mais pour mes frères, je lui ai dit, quand on va aborder une soeur, évidemment pour les choses sérieuses, je ne parle pas des bandits, parce qu'il y a des bandits, il y en a. Et ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas pour que quelqu'un puisse l'utiliser comme un bandit. Il y a des gens qui, ça leur plaît que les filles puissent les suivre. C'est une malédiction. Surtout, tu as un frère. J'ai rencontré un jour un frère que je connais, il prêche un bon prédicateur, tu le fais grâce. Et puis, un jour, il est venu, il y avait une soeur qui était tout le temps à côté de lui. Et puis, lui, il était content, il me dit ceci, il dit, elle n'arrive pas à me lâcher, elle n'arrive pas à me lâcher. Je dis, oh, oh. Et puis, elle me dit, non, mais depuis que je lui ai donné une prophétie, elle n'arrive pas à me lâcher. Là, dans le cœur, j'étais calme. C'était une femme mariée avec deux enfants. partout il allait. Lui, il est content. Et puis, après, quand on ne se sépare, je l'appelle, je dis, tu es bête, toi. Excusez-moi, je dis, tu ne sais pas quel danger tu es en train de... C'est une femme mariée, un. Et quel plaisir tu as qu'elle n'arrive pas à se lâcher de toi? Quel plaisir. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Je crois, mes frères, on n'est pas appelé à tout le monde. Non. Nous avons des frères et sœurs, on peut bien parler, c'est vrai, ça ce n'est pas un problème. Mais le problème, quand les gens se suivent, toi tu es content, j'ai le succès. Ce n'est pas le succès, ça va t'emmener en enfer. Écoutez, cette image seulement de Joseph, imaginez-vous, Joseph pouvait accepter la demande de la femme de Potiphar. Il y avait possibilité que le secret reste entre les deux. Personne ne le sache. Mais si c'en était ainsi, Joseph ne serait jamais au trône. Jamais. Il ne serait plus jamais dans sa destinée. Il y a ce que j'appelle les assassins et les pirates de destin. qui viennent assassiner ce que Dieu a prévu pour vous. Mes frères, ce n'est pas un succès. Ceux-là, je les appelle les Casanovas, qui ont le complexe qu'on appelle le Casanova. Il se plaît à faire la cour aux gens quand on dit oui, lui il est content, c'est moi j'ai fait la cour. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Pour quelqu'un qui pense qu'il est sérieux avec Dieu et qui veut vraiment entrer, peut-être il ne sait pas s'y prendre. Peut-être il sait. Je n'ai pas la prétention d'être un professeur ou extraordinaire dans ce domaine. Non, ce sont certains principes qui sont importants qui peuvent nous aider dans la vie. Alors je disais tout à l'heure que je vais essayer, mes soeurs, pardonnez-moi de prendre cet exemple, mon frère, tu veux aller vers une soeur, essaie de te représenter, de te dire si c'était un gibier, qu'est-ce que je veux faire ou un poisson. Ah oui, excusez-moi, vous n'êtes pas des poissons, vous n'êtes pas d'antilopes ni quoi que ce soit. Mais je suis en train de dire pour ça, je vais expliquer. Tu te dis, si c'est un poisson, comment je vais faire ? D'abord, je dois savoir c'est quels poissons je vais pêcher. Parce qu'avant que je puisse pêcher, je dois mettre un piège. Parce que sans piège, je ne peux pas avoir les gibiers. Je ne peux pas avoir les poissons. Je dois savoir c'est quels poissons, qui aiment quoi pour préparer mon piège. Parce que même le hameçon, l'hameçon a un numéro. Oh ! même l'hameçon a un numéro. Ce n'est pas avec tout l'hameçon qu'on peut attraper n'importe quel genre de poisson. Il y a des petits hameçons pour les petits poissons, des gros hameçons pour les grands poissons. Alors, tu dois savoir, avoir un peu quelques informations sur la personne à qui tu veux faire la cour. J'aime mieux le mot faire la cour que draguer. J'aime mieux faire la cour que draguer. Même les soeurs elles-mêmes, elles-mêmes qu'on puisse leur faire la cour, pas leur draguer. Draguer, c'est vulgaire, c'est sale, c'est sans respect. Donc, il faut faire la cour. Alors, il faut avoir quelques informations sur la personne, connaître un peu sa cible. Parce que le monde d'aujourd'hui, bien aimé, la guerre se gagne au niveau des informations. Vous savez, le monde informatique a révolutionné beaucoup de choses. Voilà pourquoi, enfin, cela ne nous était pas encore familier à l'époque. L'informatique, c'est ce qui a aidé, n'est-ce pas, les grandes puissances d'être grandes puissances parce que pendant que les autres combattaient avec les armes, eux, ils avaient les informations et ils cherchaient les informations. L'information te donne la force. Savoir un peu c'est qui cette personne, qu'est-ce qu'elle aime, où elle aime aller. Par exemple, si c'est une soeur en crise, quel genre de choses elle aime ? Elle aime chanter, elle aime lire. Vous savez, il y avait d'autres filles que certains pouvaient qualifier les filles cassettes. Elle, elle aime beaucoup des cassettes. Elle aime les échanges des cassettes. Elle aime les séries. Elle aime, par exemple, les CD. Elle aime tellement chanter parce que si tu connais ce qu'elle aime, c'est par là que tu vas t'approcher d'elle. Excusez-moi, mes sœurs, certains vont se sentir désarmés, mais je prêche la parole. Alors, je dis, c'est autour de cela que les choses vont commencer. Non, parce qu'elle aime la musique, par exemple. Quand elle aime la musique, l'histoire dont tu vas commencer, ce sera la musique. Ah, mais tu aimes la musique, tu aimes qui ? Moi, j'aime William McDowell. Là, toi, va te renseigner sur William McDowell. Tu dois tout connaître sur William McDowell parce que quand tu lui parles de William McDowell, ça la permet, elle, de pouvoir chercher à trouver une référence en toi. Est-ce que tu as le nouveau CD de William McDowell ? Ah, celui qui a fait avec... Directement, tu es toujours à la page. Il y a des sœurs, les sœurs versets bibliques, les sœurs Bible qui aiment parler de la Bible. Alors toi, frère, tu dois savoir aussi parler de la Bible. Que vous faites des partages qui vont commencer de 22 heures jusqu'à 4 heures. C'est pas un secret, je peux... Ok. Moi, pour avoir ma femme, c'était la... J'ai remarqué qu'elle aime beaucoup la Bible. C'était la Bible. Des fois, on parlait de la Bible de 22 heures jusqu'à 4 heures. On parle de la Bible. Oui, Jonathan, oui, Jonathan dans la Bible. là, j'ai dit, oh, Jonathan. Donc, ça vous donne un sujet de conversation et ça permet que vous puissiez échanger et parler. Et lorsque la personne veut, n'est-ce pas, parler, sans envie de parler de ce qu'elle aime, elle va chercher la personne qui connaît mieux ce qu'elle aime pour chercher à parler de ce qu'elle aime. Vous avez entendu mes frères et sœurs qui disent, Amen. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Ah oui, tu ne veux pas me parler de la politique alors moi, je n'aime pas la politique. Oh non, tu as dit Fillon. Tu dis quoi pour Macron? Il y a des gens, quand tu parles des lois Macron, ils ne connaissent même pas les lois Macron. Habitant en France, ne connaissent pas la loi El Koum. Elle ne connaît pas toutes ces choses. Viens lui parler d'autres choses. Ah oui. Ça fait un sujet de conversation. Vous êtes en train de parler, vous parlez, vous parlez, avant que tu le saches, déjà cinq heures. Elle t'a donné cinq heures. par contre là, je dois dormir. Par contre là, je dois faire ceci. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la chose qu'elle fait avec passion. Et pour y arriver, il faut avoir des informations. Il faut savoir si tu ne le sais pas, tu ne pourras jamais tenir une conversation avec une telle personne. Deuxièmement, je vais aller vite. Quand tu veux faire la cour à une sœur, tu veux approcher une sœur, mon frère, sois toi. Ne sois pas une autre personne. Ne cherche pas à impressionner. Ne cherche pas à deviner. Vous savez, il y a des gens qui pour impressionner, ils vont prendre la chemise à choisir les hauts. Vraiment, il dit, choisis le roi? Choisis les chaussures, noisir les secs. La veste qu'il a portée, c'est à Melun et les pantalons à Paris. Donc, il a mis quelque chose qui réunit un puzzle de beaucoup de communes pour être ce qu'il est. Et ils cherchent à t'impressionner. Et d'autres personnes en cherchant à t'impressionner, ils impressionnent mal. Ils savent que non. Elle aime les gens qui parlent français, je dois l'impressionner avec le français. Et tu viens avec un mauvais français. Et tu vois, j'ai l'habitude. Quelle l'habitude? J'ai l'habitude. Tu vois, monsieur Serré, et moi? Tu cherches à ne pas être toi. J'ai vu un gars qui s'est fait expulser un jour, à l'époque, quand les téléphones ont commencé. Il prend un téléphone qui n'a ni batterie, qui n'est pas chargé, qui n'a ni crédit. Et il prend, allô? Et ceux qui ne savaient pas, lui, les téléphones ont juste commencé. Mais dans cette famille-là, ils avaient les téléphones, ils connaissaient l'usage. Ils savent que quand les téléphones n'ont pas de batterie, c'est la batterie et l'eau batte, ça veut dire que la lumière ne va pas s'allumer. Lui, il croit qu'il est en train d'impressionner les autres. Il est vraiment fou. Qu'est-ce qu'il croit? Parce que quand tu cherches à ne pas être toi impressionné, au contraire, tu es en train de te livrer. Tu es en train à une sœur. Sois toi. Sois toi avec tes capacités. Avec qu'est-ce que tu as. Ne cherche pas à te vanter inutilement. Il y a des gens qui viennent, ils croient que on va, en tout cas pour une sœur sérieuse, elle ne va pas te suivre parce que tu as un appartement que tu payes 4 000 euros le mois ou parce que tu as acheté à Neuilly ou parce que tu roules, n'est-ce pas, dans une Jaguar. Ce n'est pas ça qui va l'impressionner. Toi, tu viens, oui, ma Jaguar là. Hé! Et des fois, tu vas te vanter en face de quelqu'un qui a plus que toi. Imagine-toi, imagine-toi, ah oui, tu viens ici en Europe, tu vois seulement quelqu'un qui est en train. Tu dis, tu sais, ah, oui, moi dans la vie, bon, j'ai quand même travaillé. Dans mon compte, j'ai une affaire de 250 000 euros et puis, bon, j'ai acheté 4 maisons, une en France, en Belgique, aux États-Unis et une autre aussi en Angleterre et puis, bon, je roule dans une Ferrari, Lamborghini, mon garage. Et c'est vrai ce que tu dis. Et quand tu quittes la personne, les gens te posent la question. Tu connais cette personne-là? Oh non, c'est qui? Il te dit, c'est les princes d'Angleterre. Ça veut dire, tout ce que tu as dit là, c'est tombé dans l'eau. Pourquoi? Parce que les princes d'Angleterre, il a beaucoup plus que ce que tu as. Et des fois, tu veux être, tu n'es pas naturel, tu veux être une autre personne parce que malheureusement, il y a d'autres personnes qui rêvent encore d'être autre personne, qui aimeraient un être dans la famille de Bill Gates. tu verras un papa, 60 ans, il est en train de dire, ah si j'étais sémoné de la vie de Bill Gates, c'est ton petit frère. Et toi, tu veux naître dans sa famille. Parce que, si tu n'es pas content de qui tu es, tu ne peux jamais emmener une autre personne vers toi. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Il faut être soi, mes frères, n'est-ce pas? Être soi lorsqu'on aborde quelqu'un et avoir confiance en soi. Avoir confiance au petit diplôme qu'on peut avoir. Avoir confiance, n'est-ce pas, là où nous sommes pour le moment. Parce que la vie ne s'arrête pas là où nous sommes. Il y a encore un lendemain. Avoir confiance que nous avons un Dieu qui peut nous enlever même si, vous savez, il y a des gens, moi je connaissais, dans mon quartier, j'habitais un quartier résidentiel, et dans ce quartier, la plupart, c'était un quartier où il fallait être dans un niveau pour y habiter. Mais dans d'autres familles, ils n'avaient plus l'argent mais ils avaient leur maison et ils pouvaient rester là. Alors ce qui fait que beaucoup d'enfants du quartier commençaient à prendre les noms d'une autre famille. Et ce n'est pas comme ici, ça se passe au Congo, quand tu cites le nom de quelqu'un, par exemple d'un général, déjà les gens commencent à te respecter parce que tu as le nom d'un général parce qu'on sait qu'il a de l'argent. Et il y a, il y a, il y a, il y a eu des gens que je connais qui ont porté le nom d'autres personnes. Il s'appelle Christian, je prends un exemple, il s'appelle Christian Macron. Non, lui, il s'appelle Éric Hollande. Or c'est faux. Et des fois, vous allez les voir, ils sont en train de sortir, ils voient seulement une jolie voiture sortie, ils se cachent, ils disent, est-ce qu'il m'a vu ? Il m'a vu. Et entre eux, ils avaient des codes, ils savaient. Il t'a vu quoi ? Il dit, non, c'est papa. Parce que c'est une voiture de luxe, une Mercedes qui part. Et la fille, il dit, mais dis-moi, le jour, il dira, je vais venir chez vous. Parce qu'il y a dans ces maisons, certaines maisons, dans leur maison, eux-mêmes connaissent les secrets. Il y a des chaises où on ne s'assoit pas. Être soi, c'est très important, n'est-ce pas, pour pouvoir aller. Un troisième principe à prendre pour les frères, avoir la maîtrise de la parole, avoir les verbes. Les sœurs aiment les gens qui parlent bien. Parle bien, avec confiance. Vous savez, j'ai vu des frères qui ne savent même pas faire des compliments aux autres. Mais les païens, quand ils te font un compliment, vous sentez la sœur, oui, tu vois la sœur d'elle-même, et voici, à partir d'un compliment seulement. il te dit, oh, ma sœur, tu as des beaux yeux comme un ange. Il te dit, entre nous, lui, il a vu un ange où? Il n'a jamais vu un ange, mais le fait de donner un compliment, la sœur, il te dit, en réalité, dans son corps, je sens bien. Elle dit, non, 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 mais non, ma sœur, moi, je dois te dire, tu sais, c'est l'océan pacifique, toi, tu es magnifique. Et la sœur, elle veut exploser. Nos frères, tous, ce n'est pas mauvais de parler, tu ne peux pas parler avec les Abakouk. Donc, tu vois, Abakouk, on la voit comme j'imagine le prophète Abakouk. Oh non, ce n'est pas Abakouk. Des fois, il faut glisser des très bonnes choses, à savoir parler à la personne, bien présenter les choses. Je me rends compte que les femmes aiment les gens qui parlent bien. Voilà pourquoi beaucoup de sœurs, sans effet, beaucoup de sœurs tombent amoureuses des prédicateurs. Et puis, surtout si tu as le malheur d'être beau comme moi. Mais seulement moi, j'ai déjà fait, donc, sœur, fais comme tu veux, Marc, défiler de mots devant la veigle, je ne te vois pas. J'ai déjà vu quelqu'un qui m'a rendu avec la face d'autres personnes. Je disais, pourquoi est-ce qu'elles ont tendance, n'est-ce pas, à tomber amoureuse des gens qui, des prédicateurs, souvent quand ils parlent bien. Vous sentirez que, et d'autres prédicateurs aiment ça, c'est une bêtise. Sincèrement, quand on est prédicateur et on est content, on sait que cette personne m'approche parce que, en fait, ce n'est pas seulement, comment dire, la sympathie entre nous frères et sœurs, ou brebis, prédicateurs, c'est autre chose et que tu aimes ça, tu es en train de creuser ta tombe. Quelqu'un m'a appelé une fois, ça fait longtemps, six ans environ. Elle m'appelle, je ne la reconnais pas du Canada. Elle dit, j'ai vu tes prédications sur YouTube, vraiment, ça me fait du bien. Je dis, gloire au Seigneur. Elle dit, mais tu sais que je suis amoureuse de toi. Elle dit, ah, et puis, elle me dit, tu as quelqu'un? Je dis, oui, j'ai quelqu'un. Tu as déjà donné la dote? Je ne dis pas encore. Elle dit, voilà, ce n'est même pas les mariages. Elle dit, moi, je vais entrer en retraite, cette jour, je vais arracher ton cœur. Les amis, elle dit, moi, je suis violent, quand je veux quelque chose, je vais dans la présence de l'un, j'arrache. Si c'était comme ça, arracher les cœurs les uns les autres, bien, mais ça aurait été terrible ici. Le pasteur Douglas est en train de prêcher, tu ne sais pas qu'on est en train d'arracher ton cœur. Mais heureusement, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est la sorcellerie bien-aimée. Si tu dois entrer, n'est-ce pas, prier pour arracher les cœurs des gens, Dieu n'agit pas comme ça. Je disais, quand on parle bien, on sait parler bien et ce n'est pas toujours évident. Personne ne naît avec, enfin, je vais dire, ce n'est pas tout le monde qui naît avec le verbe savoir bien parler, mais ça s'apprend. On peut apprendre à parler. Par la lecture, par exemple, lis. Lis beaucoup, tu auras des choses à dire. Écoute les gens et surtout entoure-toi des gens qui sont plus âgés que toi, plus expérimentés que toi. Quand ils parlent, tu vas apprendre à parler. Tu vas commencer, toi-même, tu ne sais pas, sans le savoir, la Bible dit ceci, celui qui reste avec les sages, il devient sage. En d'autres termes, avant même qu'ils les sachent, il devient déjà sage. Donc, quand tu es entouré des bien bonnes personnes qui sont plus expérimentées que toi, peut-être que tu n'as pas le temps de les voir en face, mais tu peux, n'est-ce pas, les regarder à la télé, tu peux, n'est-ce pas, lire leurs livres et parler en interaction avec eux. Et lorsque tu te tiens debout pour parler, tu es en train de dire des choses. Vous savez, moi, j'étais très timide et quand je dis timide, c'était sérieux. Et je le suis encore, je sais que vous n'allez pas croire. Mais j'ai appris à savoir comment camoufler ma timidité. Et quand je dis timide, vous ne croyez pas. Oui, mais j'ai appris. J'étais avec un ami à moi qui lui, il m'émerveillait toujours. Et quand il parlait, quand on était avec lui, quand je quitte sa présence, j'avais confiance, je pouvais parler, je pouvais parler comme lui. Et jusqu'à ce que ça puisse m'aider. Je me rends compte, des fois, l'imitation dans la vie, ce n'est pas toujours mauvais. Il y a des gens qui croient qu'ils sont, non, non, moi, les imitations, là, je ne veux pas. L'apôtre Paul a dit ceci, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Si l'imitation n'était pas bonne, il n'aurait pas dit ça. La Bible dit, imitez ceux qui, par la patience et la persévérance, ont hérité des promesses. Donc, ça veut dire que l'imitation est bonne. Parce que personne d'entre nous ici peut dire qu'il n'a pas imité. La langue que tu parles, c'est parce que tu as imité la langue d'une autre personne. Oui, oui. Surtout si nous avons des langues maternelles où on n'a jamais été dans l'école pour les apprendre. On a entendu seulement quelqu'un le parler, nous avons imité et aujourd'hui nous parlons. C'est comme nous apprenons ces choses-là. Par l'imitation, nous voyons les autres qui nous dépassent. On cherche à faire comme eux. avant que tu le saches, toi-même, tu deviendras aussi capable de pouvoir parler. Tu parles bien et tu deviens intéressant. Il y a des frères, quand ils commencent à parler, il est tellement ennuyeux. Il est tellement ennuyeux et la sœur... Elle a seulement envie de lui poser la question. Tu as fini? Tu as fini? Pourquoi? Parce qu'on est ennuyeux. On peut apprendre à parler. Oui, oui, on peut apprendre à parler. Cela est très important. Ok. À lire, à partager avec beaucoup de gens qui ont plus d'expérience. À voir, n'est-ce pas, une culture. Voilà pourquoi j'ai appris. Même pour nous qui prêchons la parole de Dieu, un bon prédicateur doit apprendre à lire aussi les autres. Pierre dit ceci. Il dit, c'est Paul qui écrit des choses difficiles à comprendre. Comment est-ce qu'il sait que Paul écrivait des choses difficiles à comprendre s'il ne les lisait pas? On sait qu'il les lisait. Paul lui-même, il disait, il dit, amène-moi mon manteau, amène, n'oublie pas les parchemins. Pourquoi? Parce qu'en lisant, on est en train de s'enrichir. Moi, je viens d'un pays qui a un grand embouchure, le Congo, la République démocratique du ciel. Oui. Le Royaume des Ciels, RDC, Royaume des Ciels, République démocratique du ciel, là où Dieu habite. Dans d'autres pays, il va visiter, mais viens s'asseoir dans mon pays. Bon, bref, je rigolais. Alors, je disais que mon pays a un fleuve qui a un grand débit dans son embouchure. Pourquoi? Parce qu'il est entrecoupé de beaucoup d'affluents. Nous devenons forts quand nous avons beaucoup d'affluents. C'était une parenthèse. Et nous apprenons à parler parce qu'on a beaucoup de choses qui nous enrichissent et qui permettent que nous puissions parler. Donc, il faut, n'est-ce pas, quand on est en train d'aborder, il faut savoir parler, maîtriser, avoir le verbe. Et cela est très important. Quatrièmement, le frère doit savoir que les femmes aiment qu'on parle d'elles. Non, je veux dire, elles aiment parler d'elles-mêmes. Alors, toi, frère, tu dois apprendre à lui faire parler d'elles-mêmes. Ah ben, ça va, ne parle pas de toi beaucoup, tu vas l'ennuyer. Oh non, tu vois, moi j'ai étudié, moi j'ai fait ça, moi, quand je commence, moi je dis, non, laisse-la parler. Alors, toi, tu étudies beaucoup. Ah oui, j'étudie. Tu étudies quoi ? Les maths. Oui, les maths, tu étudies. Posez les questions pour qu'elles parlent. Si elles commencent à beaucoup te parler, comprends que tu es sur la bonne voie. Beaucoup de frères viennent et reçoivent les réjets parce qu'ils ne voient pas les mâles. Parce que les soeurs, je vous dis, les soeurs d'abord, elles, elles voient déjà les frères des loups. Quand tu commences à venir, elles commencent, je vois, je vois. Et pour certaines, elles peuvent même te poser des pièges pour confirmer que tu es réellement en train de venir. Alors, toi, frère, ton piège, permets-moi l'expression, doit être discret. Je vais y arriver. Je disais qu'elle aime bien parler d'elle-même. Alors, en parlant avec elle, il faut lui pousser, n'est-ce pas, de parler d'elle-même. Vous savez, s'il y a des frères qui savent faire l'électricité, ils ont toujours un instrument qu'on appelle les testeurs. Les testeurs, c'est un instrument où on peut mettre, si ça s'allume en vert, cela veut dire que le courant est là. Si ça s'allume, soit ça s'allume en rouge, ça ne s'allume pas, on comprend que le courant ne passe pas. Alors, un frère, quand tu es en train de venir comme ça pour aborder, tu dois avoir tes testeurs et savoir que si tu es sur la bonne voie ou si tu n'es pas sur la bonne voie. Il y a des gens qui ont gaspillé, gaspillé des paroles pour rien. Et une des choses qui permet qu'on puisse tester qu'on est sur la bonne voie, c'est qu'elle trouvera du plaisir à te parler d'elle, à te parler d'elle, à te raconter des fois même des choses que tu n'as pas demandé. Et surtout, si elle commence à dire des choses douloureuses, des choses qu'elle ne dit à personne, elle commence à te le dire. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ça veut dire que les testeurs sont en train n'est-ce pas de s'allumer en vert. Bon, mes sœurs, si j'ai menti, ne dites rien. Si j'ai dit vrai, dites Amen. Ça, c'est les témoins. Elles-mêmes, elles témoignent. Surtout quand elles te parlent des choses douloureuses. L'une des choses que j'ai apprises en tant que serviteur de Dieu, quand j'ai l'occasion d'avoir des entretiens, surtout avec le sexe opposé, et qu'on arrive, n'est-ce pas, à ce point, à se livrer, comment dire, dire des choses douloureuses, souvent, c'est le cas. et c'est là qu'il faut faire attention. Vous avez entendu parler de beaucoup des serviteurs de Dieu qui sont tombés comme ça, parce que la personne qui parle devient vulnérable. Je ne dis pas forcément qu'elle se livre, non, mais elle semble être vulnérable. Les aventuriers, les bandits en profitent en ce moment-là. Beaucoup. Il y aura une autre personne, peut-être des fois, elle entend de pleurer, de pleurer, autant tu veux la consoler. On ne le console pas comme ça. « Prends un papier moujoualé, pleure, essuie. » Ah oui ? Oui, parce que tu vas créer des choses. Je reviens à dire, c'est que si elle commence à te dire des choses et des choses qu'elle ne dit pas tout le monde, comprend que c'est déjà sur une bonne voie. Lui faire parler d'elle-même et puis se raconter, vider le sac et que te dise des choses. Et surtout, l'emmener à un point où elle commence et je vais en arriver. elle te dit des choses douloureuses, des choses, n'est-ce pas, qu'elle ne dit pas à tout le monde et ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Un autre principe, nous sommes prêts de terminer. J'appelle ça le principe de l'encerclement. Est-ce que les frères sont là ? Les frères, je ne vous entends pas. Non, les frères, je ne vous entends pas. Dites à Mince ça, regardez les sœurs et les frères. Gloire à Jésus. Le principe de l'encerclement. C'est quoi ce que j'appelle le principe de l'encerclement ? Le principe de l'encerclement, c'est que tu crées quelque chose qui fera qu'à chaque fois elle puisse penser à toi. Ça veut dire que tu as déjà pris ses pensées en otage. Il est douze ans, il ne m'a pas appelé. Il est douze ans, il ne m'a pas appelé. Il est douze ans, il ne m'a pas appelé. Elle est à l'école, elle attend ton appel. Elle est dans le bus, elle attend ton appel. Donc tu as créé ce qu'on appelle l'encerclement. Et ça peut se faire de plusieurs manières. Peut-être d'une manière subjective. Un ami à moi appelle ça, ils appellent les phares. Donc il fait quelque chose comme s'il ne le fait pas. Tu fais quelque chose comme si tu n'étais en train de venir, mais tu ne viens pas. Et la soeur commence à se poser des questions. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Elle n'est pas de saussure. Aujourd'hui, tu viens, tu la salues. Ah oui, elles sont à deux, mais tu insistes sur elle plus. Et puis tu pars demain, tu viens comme si tu ne l'avais pas vue. Et puis elle se pose la question. C'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Vraiment? Je ne comprends pas. Non. Et quand tu la laisses en suspension comme ça pendant des temps, avant que tu le saches, ça veut dire que le testeur est déjà vert. Ah oui. L'encerclement peut venir, n'est-ce pas? Avec un parfum, une chère, un petit cadeau, ça peut être un parfum. Lady, une grande million, je ne sais pas quoi. quand tu l'offres, c'est parfait là les jours de son anniversaire. Même si le parfum est épuisé. À chaque fois qu'elle sera sous son Élysée, elle sent l'odeur directement et pense à toi. Ça, c'est le parfum qu'on m'avait donné par. Ça, c'est, tu l'as déjà encerclé, tu l'as pris en otage. Elle sait, par exemple, chaque fois, tu l'appelles en certaines heures et expresse-moi que tu n'appelles plus. Il y avait un frère que j'étais en train de, si je peux permettre l'expression, d'aider dans ce domaine-là qui était déjà engagé dans une relation avant qu'ils puissent officialiser leur fiançaille. Alors, la fille semblait être très dure. On ne filmait pas, donc, moins de chance que la personne écoute ça. La fille semblait être très méchante, répugnante des fois et puis se fâchait tout le moment. Et des fois, il arrivait même malheureusement quand il s'est fâché là et ensuite, et le frère, ça lui dérangeait. Il vient, oh non, mais il me dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je dis, ne l'appelle plus. Oh non, je dis, ne l'appelle plus. Si tu as envie de l'appeler, appelle-moi. Comme ça, moi, je vais t'occuper. Et le frère n'appelait plus la sœur. La sœur appelait, il ne lui répondait plus. Il ne répondait plus. Il ne répondait plus. La sœur, elle s'est rabaissée directement. Elle est devenue vraiment humble. Et aujourd'hui, ils ont régularisé leur fiançaille et toutes ces vagues-là sont finies. Des fois, tu fais comme si tu viens, comme si tu ne viens pas. elle se pose la question. Et des fois, elle-même vient te chercher. Je connais un frère. Lui, quand elle a commencé à faire la cour à celle qu'elle a épousée, ce frère-là, un jour, directement surpris, la fille, parce que le frère était en voyage, la fille, l'efface le Facebook, l'efface le contact et tout, il dit, non, je préfère qu'on puisse continuer à parler qu'on arrête là pour des raisons personnelles. Le frère a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, c'est que ça ne va pas. Et c'était la nuit de vendredi à dimanche, à samedi. Toute la journée de samedi, bon, plus de pont, plus de cou. Et vers 19h, le frère voit seulement, il était à l'étranger, son téléphone sonné. C'était sa soeur qui appelle et puis elle pose la question, je te dérange? Le frère dit, non, tu ne me déranges pas. Les frères comprennent, c'est qu'il y a quelque chose. Elle qui m'a chassé, si elle revient comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. J'aimerais nous dire, ça je parle aux frères, le sentiment de l'amour est comme l'ombre. Plus on suit l'ombre, l'ombre nous fuit. Plus on la fuit, elle nous suit. Ah oui, pour certaines personnes, il faut aller avec des cascades. Il y a d'autres personnes, ça semble pas, il y a d'autres personnes qui semblent être difficiles pour rien. Appel des phares, ça va, elle veut venir. Là, elle reste en suspens. Et lorsqu'on vient à présenter, c'est plus facile. Amen. Est-ce que je peux avancer? Et toujours, n'est-ce pas, dans ce système d'encerclement, les femmes, que ce soit celles qui ne sont pas encore mariées et celles qui sont mariées, même nos femmes à la maison, aiment l'attention. Que le Seigneur nous aide. Parce que l'attention, nous sommes condamnés à donner l'attention à nos femmes. Je disais, elles aiment l'attention. Je connais un frère, il ne l'avait pas fait, il ne l'avait pas fait intentionnellement. Un jour, il voit une soeur avec qui il priait. Il dit à cette soeur, il dit, tu as bien défrisé les cheveux, mais apparemment, ici, tu n'as pas bien défrisé les cheveux. Pour la soeur, il dit, il a vu ces détails. Et la soeur a commencé déjà à construire des châteaux dans son cœur. Là, je vais dire une soeur, jusqu'à ce que les frères te disent, soit que son intention ne réagisse pas. Il y a des soeurs, oh non, ils m'avaient fait la couquante. Oh non, c'est Jules, il est venu me voir à 21h. Ça veut dire quoi? Parce que c'est bien pour un frère de pouvoir insinuer certaines choses sans dire des choses aussi parce que ça permet que la soeur, comme je le dis, soit encerclée. Mais mes soeurs, j'ai un conseil que je vous donne. Jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche, même si ton cœur est parti, s'il n'a pas ouvert sa bouche, ne bouge pas. s'il n'y a rien dit de quoi aussi. Même le micro est contre nous. Ok, ça va. Peut-être que tu as prié. Je dis, s'il les ferait. Parce que ce qui m'embête, c'est que certaines soeurs construisent des châteaux. Tu as logé les pauvres. Oh my God. Thank God. Allô? Allô? Je disais, tu vas loger les propres frères dans ton corps, dans ton cœur. Et le jour que tu apprendras qu'il est parti ailleurs, tu vas souffrir. Ça, c'était une parenthèse pour les soeurs. Je dis, jusqu'à ce qu'il dise. Parce que malheureusement, personne d'entre nous n'a un instrument qui teste le sérieux du frère qui est en train de venir. Il y en a qui sont des avant-tiriers. Ils ont son propre plaisir et viennent, ils te provoquent seulement et puis après, ils partent. Et même quand je suis en train de parler, si tu utilises ces choses pour être avant-tiriers, que les seigneurs te rencontrent. Ah oui. Il y a des gens qui se plaisent à baloter les cœurs. Écoutez, joue avec quelqu'un, mais ne joue jamais avec les sentiments de quelqu'un. C'est valable ce que je dis. Joue avec quelqu'un, mais ne joue jamais avec les sentiments de quelqu'un. C'est valable pour des frères et pour des sœurs. Il y a des sœurs aussi qui s'amusent à jouer avec les sentiments. voir si les frères, ça leur... Non. Non. Il y en a qui provoquent, mais elles te provoquent seulement. Moi, je ne parle pas de ce genre de choses, je parle de choses sérieuses, n'est-ce pas, que Dieu même est en train d'approuver. Et je disais qu'il faut être attentionné, il faut lui montrer que tu la connais quand même. Le jour de son anniversaire, elle cherche à être parmi les premières personnes appelées. Ah oui. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qui est grave. Les maris qui ne connaissent pas la date d'anniversaire de leur femme. Ça peut être source de conflit dans un couple. Ça ne te dit rien aujourd'hui? Ou quoi? Ça ne te dit rien aujourd'hui? C'est le jour du général de Gaulle? Ou quoi? Non, ça ne te dit rien aujourd'hui vraiment. Oh non, rien. Tu vois, la personne triste, tu as oublié la date de son anniversaire. Les femmes aiment qu'on puisse retenir ce genre de détails. La date de mariage. La date de ceci que nous nous oublions facilement. Moi, je connais. Je connais la date de mon mariage. Je connais même à quelle heure mon fils est né. Il est né le 15 septembre à 14h13. Et chaque 15e du mois, il a un mois de plus à 14h13 minutes. Et c'est important. quand tu montes cette attention bien-aimée, cette personne sent que tu t'occupes d'elle. Et tu peux même lui rappeler des choses qu'elle t'avait dit. Oh, ce qu'elle avait pris son sérieux. Et tu l'as encerclée, prise en otage, tu l'as mis en balotage. Et maintenant, la parole de j'ai quelque chose à te dire peut venir après. Mais avant ça, aussi, l'apparence des frères doit être importante. Il faut soigner les apparences. Oh non, Dieu regarde les cœurs. La sœur n'est pas Dieu. Donc, si tu veux, n'est-ce pas, Dieu plaire à Dieu, prépare ton cœur pour Dieu. Mais pour la sœur, prépare les choses qui frappent à l'œil. Sois propre. La propriété ne veut pas dire seulement être un sapologue. Non, la propriété ne veut pas dire avoir des vêtements qui coûtent cher. Mais sois propre parce qu'il y a des frères qui te posent la question est-ce qu'il y a un conflit avec l'eau ? Est-ce qu'ils ont disputé avec l'eau ? Est-ce qu'ils croient qu'au savon ? Voilà pourquoi, mes sœurs, il faut poser la question. Tu dis, mon frère, j'aimerais savoir, est-ce que tu crois à l'eau ? Tu crois à la propriété de l'eau ? Est-ce que tu crois qu'on peut être propre seulement avec les parfaits pour faire passer le savon ? Tu te laves combien de jours par semaine ? Une fois par semaine ou bien tu te laves chaque jour ? Il faut poser ces questions. parce que l'apparence aussi est importante. Tu verras un frère qui vient et puis il vient avec une apparence tu vois déjà avec un pantalon ici et tous les sous-liettenants s'assoient. Et le comble, le sous-liettenant est sale. Bagging, vous comprenez ce que je veux dire ? Le pantalon là avec les underwear, les choses invisibles à l'œil ni normalement mais toi tu fais sortir ça devant tout le monde et c'est sale, ça se voit que ça fait une semaine que ça n'a pas été lavé et tu mets ça en blanc en plus. C'était blanc, c'est devenu blanc cassé. Et tu viens, tu veux perdre un coup. Non, ce n'est pas normal bien aimer. L'apparence est importante. Bien repassée, tu te coiffes bien, tu n'as pas besoin d'aller mettre des chemises qui coûtent bien, même une chemise de 5 euros mais qui est bien bien présentée, c'est une bonne chose. Amen, amen. L'apparence est très importante pour les hommes. Je vous dis la vérité, c'est très important de pouvoir soigner. Ces versets, ça ne nous concerne pas les hommes, ça concerne Dieu. Oh non, Dieu regarde le cœur. Oui, ça c'est Dieu. Imaginez-vous un peu parce que Dieu regarde le cœur, tu viens, n'est-ce pas, sans mettre des vêtements à l'église. On va te chasser parce qu'il n'y a pas que Dieu, il y a aussi les hommes. Alors prépare ton cœur pour Dieu, mais pour nous, nous voulons voir. Une bonne apparence, bien, une bonne démarche propre, une démarche par des autres comme une auto-blende. Non. Non. Une apparence bien et surtout que tu es enfant de Dieu, bien, tu te coiffes bien. Quand tu n'as pas le moyen d'acheter les parfums, ce n'est pas un problème. Mais tu sois propre, tu te laves bien et puis tu brosses bien les dents. Parce que ce n'est pas bien que tu es en train de parler à la sœur comme ça, elle regarde ailleurs. Quand tu crois qu'elle te donne l'oreille pour écouter, non, elle s'est dit en face, il y a trop d'interférences. Bien brosser les dents au besoin, s'il faut faire des soins spécials pour cela, il faut le faire. Bien aimer l'apparence, moi je crois, je me dis qu'une des choses qui attire les femmes aussi, c'est que c'est qu'elles regardent. D'abord la première fois, la personne qui aborde, tu regardes. Nous tous cèdons que nous sommes là, s'il y a une personne bizarre qui t'aborde, tu as d'abord peur, tu es sous tes gardes, n'est-ce pas? Mais c'est une personne, n'est-ce pas, qui est bien. Elle peut être folle, tu ne sais pas, mais elle est bien habillée, bien propre, tu as tendance à écouter. D'abord l'apparence et quand tu vas commencer à parler, là, ça commence. Amen. Amen. Et quand on arrive, n'est-ce pas, à ce genre de choses bien aimées, tu as une garantie de 80% de réussite dans ta demande. Pourquoi je n'ai pas dit 100%? Parce que la Bible dit dans Ecclesiastes 9-11 que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants. Tout dépend de temps et de circonstances. Malgré tous ces principes, si Dieu ne peut être pas, n'est-ce pas, son cachet, rien ne va marcher. Il faut que l'approbation de Dieu soit là, que Dieu puisse aider parce qu'il est possible que tu fasses tout et que les choses puissent commencer mais que les choses ne puissent pas terminer. Vous savez, il y a des gens qui sont entrés dans des relations qui étaient la volonté de Dieu mais ils ne se sont jamais mariés. Les gens ont vous dit, je vais vous expliquer dans la Bible. La Bible dit, Samson vit une femme à Timna et demanda à ses parents de lui prendre un mariage et ses parents ne savaient pas que cela venait de l'éternel parce qu'ils cherchaient une occasion de dispute. Dieu voulait cette relation non pas pour le mariage mais pour créer une occasion de dispute. Il y a des relations, c'est la volonté de Dieu mais Dieu veut ça parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Mais tu ne vas pas épouser cette soeur, tu ne vas pas épouser ses frères. Je sais que ça, c'est l'une des choses que beaucoup ne vont pas parce que moi, ça ne me concerne pas, je suis déjà dans les mariages donc ce sont des choses qui... Des fois, Dieu peut te vouloir t'apprendre quelque chose. Il te laisse entrer dans une relation et dans cette relation, j'appelle ça des relations Jean-Baptiste parce qu'il vient préparer les chemins pour ceux qui viennent. Et à partir de cette relation, tu es aguerri, tu commences à comprendre les choses, tu commences à devenir fort ou forte. Dans tout ça, c'est Dieu qui est le maître. Et voilà pourquoi, même avant d'aller, que le Seigneur puisse se guider. Ne va pas n'importe comment. Ne va pas n'importe comment. l'apôtre Peter Bondoli nous raconte, je ne sais pas, il a raconté ça ici, je crois aussi, qu'un bien-aimé dans son église qui voulait le mariage à tout prix, il dit, n'épouse, ne te marie pas. Elle a refusé. Ne te marie pas. Elle a refusé. Elle va se marier. Le jour prochain, elle vient, hé, pasteur, il dit, quoi? Quoi? Il dit, non, c'est un homme, un homme qui a épousé un homme. Parce qu'il ne voulait pas. Écoutez, l'une des choses, un avantage bien-aimé, frère comme soeur, d'informer vos pasteurs, c'est parce que vos pasteurs connaissent les frères et soeurs, surtout à l'église. Ce n'est pas un pasteur, s'il n'est pas donné à un pasteur, il te dit, hé, t'es le frère, c'est un aventure. Non, 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 il ne te dira pas ça normalement. Mais quand tu dis, non, telle personne m'a dit ceci, tu le connais, qu'est-ce que tu penses de lui? Si le pasteur est un bon pasteur et que la personne, n'est-ce pas, est une mauvaise personne, il ne te dira pas, elle ne dit, non, maman, elle ne devra pas te dire, dis non, mais il te dira, il va te décourager. Pourquoi? Parce que nous connaissons les gens. Sérieusement. Il y a des gens qui aiment commencer, moi, personnellement, je conduis la jeunesse, dans la jeunesse, à l'église, quand des jeunes viennent exposer leurs relations, je comprends que, quelque part, ils semblent être déjà sérieux dans ce qu'ils veulent. Mais quand une relation doit commencer sous l'eau, que personne ne sache, et puis le frère te dit, que personne ne sache, gardons ça pour nous, c'est dangereux. Pose la question, même pas une personne, on se dit, personne, personne, vraiment, c'est que c'est dangereux. Pour ton bien, cherche à ce que les gens puissent savoir. Va en parler à ton pasteur, va en parler, n'est-ce pas, à tes parents si possible. Aux personnes de confiance, même si c'est une relation qui commence, parle-en, ça va te protéger. Ça va te protéger, d'abord, contre les abus, ça va te protéger contre toi-même, pour faire des bêtises. Tu sais que, j'avais déjà dit à telle personne, et il nous fait confiance, je ne veux pas, n'est-ce pas, violer la confiance qu'on m'a donnée. Cela est très important. C'est vrai d'aborder, mais il faut savoir comment aborder. Mes sœurs, j'ai dit, pour vous, j'ai dit, que vous avez le droit de dire non, mais faites attention, dites-le bien. N'insultez pas, que l'orgueil ne se manifeste pas, que le mépris ne soit pas le cas, et même, les insultes, ou je vais dire, n'accusez pas, ce n'est pas important. Quand je disais, accuser et en parler aux responsables, ce n'est pas la même chose. Et de l'autre côté, je suis en train de dire, frère, appliquez les principes, et laissez la grâce de Dieu être sur vous. Parce que nous, les frères, moi personnellement, j'en ai marre. J'entends les frères, les sœurs viennent se plaindre au bureau, parce que tel frère est venu lui faire la cour, mais la manière dont il a fait la cour, non, ce n'est pas respecté la sœur. Il n'y a pas de chance que... Ce n'est pas enregistré? C'est enregistré? Il y a des choses que je ne vais pas vous dire, parce que ça peut tomber sur les oreilles de ces gens, je laisse. Donc, vous comprenez, bien aimé, tout ça, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui répond. J'ai fait plus d'une heure. Ok. Je m'arrête là, parce qu'il y a des questions, certainement, que nous allons poser. Je vous ai dit, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste. Donc, si je n'arrive pas à répondre à quelques questions, le passeur Douglas va m'aider et nous allons ensemble répondre à nos questions. Amen, Amen. Ok. J'attends les questions. Vous préférez... Vous préférez les écrire? Vous pensez que c'est mieux d'écrire ou bien qu'on puisse lever la main? On pose la question. Comment vous pensez? Qu'on écrive? Bon, je prends les deux. Si vous pensez que vous êtes timide comme moi et que vous voulez écrire, écrivez. Si vous voulez lever la main, lévez la main, posez la question. Quelle que soit la question, personne ne va vous prendre pour les charnels. Posez la question et on essaiera de répondre. Nous sommes là pour ce genre de choses. Est-ce quelqu'un a une question? Ma sœur, j'ai quelque chose à te dire. Il n'y a pas de questions? Clara, tu n'as pas de questions? On a vraiment... Tout est parfait. Ah oui, merci ma sœur. Je vais savoir si la relation est arrivée à un point. À quel point? dans le mariage ou bien on est dans le processus où on se rend compte qu'on s'est trompé. Je peux dire en tout cas personnel, par exemple, que votre charnel n'est pas que vous êtes en tête et vous êtes en tête et vous êtes en tête et vous pouvez voir bien sûr. Là, le son ici ne m'encourage pas. Le son ici ne m'encourage vraiment pas. Bien sûr que oui. Nous servons un Dieu de seconde chance. Nous servons un Dieu qui a un plan pour nous. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Même si j'échoue aujourd'hui, mon échec d'aujourd'hui ne fait pas de moi un échec. Dieu peut changer toujours ma vie demain. Il y a toujours le meilleur pour nous. J'ai vu ou j'ai entendu parler des gens qui ont eu cinq enfants avec cinq garçons différents mais qui se sont mariés à l'église. Si Dieu peut faire pour une personne comme ça, il peut encore le faire. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec ce micro. Mais bon. Non, on peut partager. Je descendrai pour ceux qui vont... Je peux prendre le micro. Je vais descendre pour ceux qui veulent... Ceux qui veulent poser des questions, je viendrai avec le micro. Y a-t-il une autre personne qui veut poser la question ? Sentez-vous à l'aise. Je vous ai dit que nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas dans un service je ne sais pas de quoi de contracter et tout. Y a-t-il quelqu'un qui a une question ? Ah oui, merci ma soeur. Bonsoir. Moi, je voulais savoir en fait comment on sait quand on est face à la bonne personne. Alléluia. Un jour, l'ex-président de mon pays est venu en France. Une journaliste lui a posé la question. On lui dit il paraît monsieur chez vous aux Haïrs quand vous posez une question vous répondez par une question. Et le président dit qui vous a dit ça ? Il n'a fait que confirmer parce qu'il a posé une question. Alors moi, moi je vais poser une question pour répondre à cette question. Comment est-ce que vous savez que vous êtes enfant de Dieu ? La Bible dit l'esprit témoigne dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un bon témoignage du Saint-Esprit. Mais je vais donner quand même quelques pistes. D'abord, il faut savoir se poser il y a quelques balises. La première balise c'est que est-ce que cette personne est un enfant de lumière, c'est un enfant de Dieu ? Si c'est oui, on peut faire un pas de plus. Deuxièmement, est-ce que cette personne, je l'aime ? Je sens quelque chose pour elle. On peut avancer. Si tu ne l'aimes pas, même s'il est venu avec les djemadis, ça ne compte pas. Tous les restes, qu'ils soient diplômés, qu'ils soient grands en détail, qu'ils soient forts, qu'ils soient de la race blanche, noire, bleu, jaune, je ne sais, c'est négociable. Mais les deux là ne sont pas négociables. Donc tout dépendra de la personne maintenant. J'ai la personne et maintenant avec le témoignage de l'Esprit. Il se pourrait que Dieu vienne vous parler et il se pourrait que Dieu ne vous dise rien. mais que vous ayez seulement une certaine paix dans cette relation, cela veut dire que Dieu est avec vous. Souvent quand Dieu vient vous parler, c'est parce qu'il voit les combats qui viennent. Écoutez, la plupart des fois si vous lisez la Bible et que Dieu est venu avec une prophétie, c'est que cette prophétie, c'est pour t'aider à tenir pendant le moment de contraste, le moment de, comment dire, de combat. Donc si Dieu vient te parler, c'est qu'il y aura des combats. Mais des fois, Dieu ne te parle pas mais tu as une certaine paix dans ton cœur et cette paix-là montre que je suis dans la bonne voie. Évidemment, en se posant la question est-ce que c'est un chrétien ? Est-ce que je le sens ? Je sens quelque chose pour la personne. C'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai satisfait la question. Même les sous-questions, je prends aussi. Je suis passé, les passeurs de l'Ogaz c'est là. Si moi je n'arrive pas, il va nous aider. Oui, merci. Parce que vous avez dit que la personne il faut qu'elle soit un chrétien. Il faut qu'elle soit un chrétien. Mais si la personne que Dieu a choisi pour toi, ce n'est pas un chrétien et c'est à travers toi qu'il deviendra un chrétien. Si la personne que Dieu a choisi pour toi n'est pas un chrétien à travers toi, elle sera chrétienne. D'abord, Dieu ne peut jamais nous donner quelque chose. Dieu ne peut pas nous donner une bombe à retardement. Je l'ai dit tout à l'heure, une bombe à retardement, quand on épouse un païen, notre beau-père c'est le diable. C'est très rare, alors c'est très rare que Dieu puisse aller dans ce but-là. J'ai vu des gens qui étaient des païens et qui se sont convertis. Mais, souvent, malheureusement, ça ne marche pas avec nos soeurs. Pourquoi? Parce qu'elles y vont avec l'intention. Ma soeur, tu n'es pas le Saint-Esprit. Je ne parle pas de toi, je parle en général. Donc, la soeur n'est pas le Saint-Esprit pour changer le cœur de l'autre. Et je vous dis la vérité, l'amour n'a pas de religion, l'amour n'a pas de contact, le sentiment d'amour n'a pas de contact avec Dieu. Il peut sembler t'aimer encore. Mais dans le mariage, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un disait l'amour rend aveugle, mais le mariage t'ouvre les yeux. Donc, c'est rare que Dieu fasse ça. C'est très rare. C'est très rare, mais je ne conseille pas. En tout cas, si cela arrive, sois sûr que Dieu t'a parlé. Ça va vraiment être sûr que Dieu a parlé. Mais c'est très rare. C'est vraiment très rare. Je connais un pasteur qui a épousé sa mère spirituelle. La personne qui l'a amenée au Seigneur, c'est cette personne-là qu'elle a épousée. Il était venu à l'église pour faire la cour à la fille. Enfin, ils se sont rencontrés. La fille va lui donner rendez-vous à l'église. Il donne le rendez-vous. Il dit, viens, viens me voir. Viens tel jour. Et lui, il venait avec beaucoup de sails. Il dit, la fille est de la carreau. Il venait dans ses pensées. Il l'avait déjà projeté très loin. Il arrive, il trouve la soeur devant la parcelle avec un badge qui disait protocole. Il dit, oh non, mais tu es venu me voir. Entre d'abord. Le gars est entré et il boudait. Et la parole était tellement forte que ce jour-là, au lieu de recevoir le Seigneur, lui l'a refusé. Le presteur, il disait, il y a quelqu'un ici. Dieu, tu veux, tu vas le servir, etc. Et le gars, il avait la preuve dans ta poche droite. Tu as, n'est-ce pas, un préservatif. Et c'était vrai. Il est venu là, pleurer. Et puis, le pasteur a dit, bon, comment tu es venu ? Oh non, c'est la seule. Il a expliqué l'histoire. Il dit, toi, tu vas commencer à l'encadrer. Et là, l'encadrement, finit par l'encadrement. Et c'est son mari. C'est très rare, mais il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Une autre question ? Merci. Je voulais poser, si tu es avec quelqu'un, tu l'aimes, mais tu as des doutes. Dans ce cas, comment faire ? Ok. C'est possible d'avoir des doutes, mais on se pose la question, on se pose la question, les doutes proviennent de quoi ? Les doutes proviennent de quoi ? Qu'est-ce qui pousse à douter comme ça ? Il se pourrait que la personne soit très violente et on sent le doute. Il se pourrait que la personne ne soit pas chrétienne, bon chrétien. Il est chrétien, mais qui te propose des mauvaises choses ou elle-même vit dans les désordres. Surtout, laissez-moi me dire, je me rends compte, épouser ou bien être fiancé à quelqu'un, ce n'est pas votre cas, ça c'est une parenthèse, être fiancé à quelqu'un qui déconne, même avec toi, n'est pas une garantie d'avoir un bon mari ou une bonne femme. Parce que s'il n'a pas que la crainte de Dieu de te toucher avant les mariages, il n'aura pas la crainte de Dieu de te toucher ailleurs. Je ferme la parenthèse. Je disais, le doute, la question, pourquoi ce doute ? Bon, les femmes sont différentes, d'autres, le doute peut être s'aimé par le fait qu'ils disent non, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas d'avenir tel que je le vois, il a toujours la même chemise. Ça peut s'aimer aussi le doute. Mais ce n'est pas toujours un bon doute. Oui, c'est possible. Ça veut dire qu'il soit méchant ou il y a des choses, on se pose d'abord la question. Ou bien ça peut être aussi le diable qui vient te dire des choses pour que tu aies peur et que tu puisses lâcher ta bénédiction. Voilà pourquoi il est important que dans une relation, quand elle commence et quand elle continue, doit être soutenue par le feu de la prière. Parce que la prière va t'aider à maintenir. Moi, je connais un frère qui, lui, on lui a dit tout ce qu'on pouvait lui dire sur sa fiancée. Toutes les choses qu'on disait, toutes les choses qu'on disait semblaient être vraies. Mais à l'intérieur de ce frère-là, c'est autre chose qu'il entendait. C'est vrai qu'on pouvait dire des choses, la peur, humainement parlant, on voit la peur. Mais si on se réfère à ce que Dieu te dit, on avance. Pierre a vu les vents, il s'est là commencé à s'enfoncer. Mais or, la parole avait dit, viens. Donc, s'il y a des doutes, se posez la question pourquoi, et entrez dans la prière pour cela. Et d'ailleurs, dans un processus de relation qui aboutit au mariage, si vous ne priez pas, si vous ne priez pas, prenez le temps de prier. Amen. Une autre question, s'il vous plaît. Ok. Bonjour tout le monde. Donc, ma question est que, comment doit-on réagir par rapport à une personne qui veut connaître ton église juste dans le but de se chercher une femme? Elle dit que non, où se trouve ton église, je vais venir pour chercher une fille. Il faut l'accueillir. Il faut l'encourager qu'elle vienne. Pourquoi? Parce que dans une église sérieuse, Dieu peut utiliser n'importe quel prétexte pour gagner quelqu'un. Il faut l'encourager. Oh non, chez vous, il y a beaucoup de filles. Viens, il y a beaucoup de filles. J'ai un ami qui s'est converti parce que, lui, je vous ai raconté l'histoire de ce pasteur qui est devenu pasteur, qui suivait une fille et qui est devenu pasteur. Mon ami, lui, il aimait une fille en dehors de l'église. Il est à l'église pour prier que Dieu lui donne cette fille-là et il est resté. Donc, dans une église où la parole de Dieu est prêchée, il ne faut pas avoir peur de ce genre de choses qui viennent. D'ailleurs, c'est ça l'église. On doit avoir les malades pour les soigner. Deux autres questions, sinon... Bon, il n'y a qu'un seul frère qui a posé la question. J'ai plus parlé aux frères. Je souhaiterais que les frères, eh, Sylvain, les frères, posaient quand même une question. Il y a une question. Il y a une question. Ok, merci, pasteur. Je vais... J'ai une question et la question est la suivante. Bon, à vous entendre parler, j'ai cru entendre qu'après, il y a un temps, il y a un moment où le Seigneur, après avoir appliqué tous les principes, si Dieu ne se retrouve pas comme sous bassement de toute chose, la chose peut ou n'est pas aboutir. Alors, que faire du cas où il y a... Bon, vous avez un frère qui a bel et bien des ressentiments pour une sœur. Mais après, tu as toutes les preuves, voilà, tu as appliqué tous les principes comme nous l'avons enseigné et la sœur aussi veut avoir cette preuve-là, voilà, que voilà, j'attends quelque chose. Voilà, c'est la bonne personne. Alors, le frère se retrouve dans un cas d'impasse où le temps passe, il ne sait plus retenir ça et il accroche la sœur, la sœur n'est pas prête et ça crée un climat. Bon, comment faire, en fait ? Voilà. C'est une bonne question, une très très bonne question. Il y a des sœurs qui ont mis les frères en pause depuis qu'ils ont mis pause, pause, pause. Non, je vais réfléchir, je vais réfléchir. Je reviens d'abord à ce qu'il dit. Si j'ai bien compris, un frère qui a appliqué tous les principes, les choses sont marquées, la sœur lui dit non, attend, attend, que moi aussi je sois convaincu, c'est ça. je crois qu'il faut lui accorder. Mais ça ne peut pas être deux ans, trois ans, quatre ans, ça c'est une prise d'otage. Ce n'est pas une réflexion. En tout cas, pour moi, tu n'as pas besoin de six mois pour répondre. D'ailleurs, si le frère s'y prend bien, voilà pourquoi ça ne va pas traîner. Les sœurs, elle va te dire je vais réfléchir par regeil, c'est moi-même par discrétion. Mais normalement, c'est déjà oui ! Parce que si tu prépares bien le piège, elle va déjà mordre. elle est déjà dedans. Voilà pourquoi je dis qu'il faut faire les choses bien. Ce n'est pas seulement imiter les gens qui sont à la télé, tu prends une bague, tu dis non, ça c'est nul. On va te gifler s'il n'est pas prêt. Avant de faire ça, il faut être sûr que la personne n'est pas d'accord, n'est pas les sœurs. Quelqu'un qui vient directement, il parle avec les passeurs Douglas, oh non, je me réfère, elle demande devant tout le monde. Et toi, tu ne sais pas, les frères viennent directement, ma sœur, hé ! Donc, ça veut dire que si on applique les principes, normalement, ça devrait être ainsi. Mais si la sœur veut dire que je vais réfléchir, accordez-le lui. Mais elle ne peut pas aller... Parce que des fois, et surtout, surtout, voilà pourquoi, là où ça demande notre responsabilité, ne faites jamais ces choses juste par un coup de foudre. Parce que c'est dangereux. Parce que par un coup de foudre, surtout si la sœur, comme un ami racontait l'histoire d'un frère qui lui, commença à prier. Pendant qu'il avait un coup de foudre, il a fait la cour, la sœur dit, il va réfléchir et puis il se réveille et il dit, Seigneur, s'il te plaît, qu'elle dise non. Seigneur, qu'elle dise non. Qu'elle dise non. Pourquoi ? Parce que c'était un coup de foudre. Prendre le temps avec le Seigneur avant d'avancer et d'avoir, n'est-ce pas, un goût de la part du Seigneur et là, on peut commencer. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, pas exactement. Donc, il faut lui accorder, il faut lui accorder le temps de réfléchir mais ça ne peut pas être un moment indéterminé. parce qu'il y a des gens comme ça depuis qu'elle a dit que j'ai réfléchi jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore eu la réponse. Et entre temps, l'autre, c'est déjà marié à des enfants. Moi, j'en connais. Une dernière question. Une autre personne a une question. Ah, c'est que j'ai bien prêché. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Nous allons quand même prier que Dieu nous fasse grâce. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut appliquer tous les principes qu'on veut mais si Dieu n'est pas dans l'affaire, rien, rien ne peut aller. Seigneur notre roi, nous venons devant toi. La Bible dit, la course n'appartient pas aux agiles, la guerre n'appartient pas aux vaillants, ni la richesse aux sages. Mais tout dépend du temps et des circonstances. C'est toi le maître des temps, c'est toi le maître des circonstances. Seigneur, nous sommes venus et nous apprenons ces choses et nous te disons merci de nous avoir donné ces principes. Aide-nous à bien les utiliser. Aide-nous Seigneur, toi qui as prévu des meilleures personnes pour nous, Seigneur notre roi. Père, je prie au Dieu, que tu puisses bénir mon frère et ma soeur, Père éternel, tous ceux qui sont dans le célibat prolongé inutilement et qui leur sont imposés inutilement. Seigneur mon Dieu, que tu puisses leur donner ta bénédiction. La Bible dit, la bénédiction de l'éternel est celle qui enrichit et tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, nous prions au Dieu, que tu nous bénisses, Seigneur éternel, mon Dieu de bois, afin que nous puissions témoigner de ta grandeur, de ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, c'est ta volonté aussi que nous puissions nous marier et je prie que tu puisses éteindre ta main et que cela se passe bien au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons tenir quelques minutes debout, s'il vous plaît ? Tenons-nous debout. Nous disons, merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce moment, pour cette bonne parole que nous avons reçue, que Dieu bénisse son serviteur. Alors, nous voulons prier. C'est vrai que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans des situations de célibat et qui aimeraient bien que les choses changent. Et comme on l'a dit, on l'a si bien dit au départ que le but, ce n'est pas de nous caser, de caser qui que ce soit, mais de nous apprendre. Nous avons été richement bénis au travers de cet enseignement. Alors, nous voulons prier. Chacun de nous va prier pour sa vie. Tu vas demander à Dieu de te guider. Tu vas demander à Dieu de te donner une bonne personne. Si tu es déjà, tu as déjà un fiancé, une fiancée, gloire à Dieu. Et si ce n'est pas le cas et que tu aimerais, si ce n'est pas encore le temps pour toi, tu demanderas que lorsque le temps arrivera, que le Seigneur te mette, mette une personne, la personne idéale, la personne qui a été désignée par le Seigneur et qui te donne le discernement, qui te donne également de reconnaître, oui, cette personne que Dieu mettra devant toi. Tu vas prier pour cela et lève ta voix et prie le Seigneur avec moi. Alléluia. Si nous pouvons tous ensemble lève nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de place pour le célibat, il n'y a pas de place, Alléluia, pour le célibat dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, je viens prier pour mon frère ici présent, je viens prier pour ma sœur ici présente, Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie au Père de louange que tu donnes, Seigneur, Alléluia, aux uns et aux autres, Seigneur, les personnes que tu avais prédestinées. Père, nous croyons à ton plan parfait et nous prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu sois des personnes, mon Dieu, que tu as destinées pour tout un chacun, Seigneur, que nous ne puissions pas nous tromper, que mes frères et sœurs ne puissent pas se tromper, Seigneur mon Dieu, mon roi, que mes frères et sœurs ne puissent pas faire des mauvais choix, que mes frères et sœurs ne puissent pas, Seigneur, être mal entraînés. Père, nous prions au Dieu, Alléluia, que tu puisses, Seigneur, Alléluia, les guider, les diriger, mon Dieu, mon roi, vers des personnes idéales, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, avoir des mariages bâclés, nous ne voulons pas avoir soudés à des divorces, Seigneur, nous prions, Seigneur, que dans l'église, que les uns et les autres puissent se marier selon ta volonté et nous prions toi, Dieu, qui est le faiseur de mariage, Seigneur, que tu puisses tisser, Seigneur, Alléluia, Seigneur, ces liens entre les hommes et les femmes et que cela soit dans ta volonté parfaite et souveraine au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous prions que les chaînes de Seigneur, là où il y avait un esprit de célibat, nous prions que ces chaînes soient brisées dans la vie des uns et des autres. Nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci, que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent à toi, notre Seigneur et notre Dieu, au nom puissant de Jésus et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur. Le Seigneur te bénisse. Alors, le message est enregistré, donc dans les jours qui viennent, il pourra être mis en ligne et vous pouvez également vous en procurer si jamais vous le souhaitez. Amen. Et avant de finir le programme, nous voulons passer rapidement aux offrandes, ce que nous avons pu amener, nous allons donner aux offrandes et puis nous avons nos bien-aimés frères et sœurs qui ont fait et nous allons à la finir. Sous-titrage